L'inégalité de Cauchy pour des nombres réels s'écrit sous la forme suivante. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de démontrer cette inégalité par récurrence. Alors le cas n égale à 1 est assez trivial, donc on va commencer par regarder le cas n égale à 2. Et puisqu'il y a des racines carrées, autant élever au carré. Pour se simplifier la tâche, on se retrouve avec l'inégalité que je suis en train d'écrire. a1b1 plus a2b2, le tout au carré, majoré par a1 au carré plus a2 au carré, facteur de b1 au carré plus b2 au carré. Bon, on peut développer ce que nous avons obtenu, ce qui nous donne un a1b1 carré plus un a2b2 au carré plus un 2a1a2b1b2. Le tout qui doit être plus petit que du a1 carré b1 carré plus du a1 carré b2 carré plus du a2 carré b1 carré plus du a2 carré b2 au carré. Et vous voyez qu'il y a quelques simplifications là-dedans, le a1 carré b1 carré se simplifie, de même le a2 carré b2 carré se simplifie. Et il nous reste donc ces trois termes que je peux réagencer de la façon suivante, en écrivant qu'il s'agit du carré de a1b2 moins 2 fois a1b2 fois du a2b1 plus le carré de a2b1. On reconnaît là une identité remarquable qui nous permet de conclure que l'inégalité de Cauchy par remontée est vraie dans le cas n égale à 2. Alors ça, ça nous donne une bonne idée sur ce qu'il faut faire ensuite pour essayer de démontrer la propriété par récurrence. Nous l'avons initialisée au cas n égale à 2. Maintenant, on va prendre un entier n fixé, supposer que la propriété est vraie à ce rang, et la démontrer au rang n plus 1. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par hypothèse de récurrence, les n premiers termes, je peux les majorer, comme on avait dit précédemment, par les quantités qui se trouvent en haut à droite de ma feuille. Eh bien, cette quantité-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler alpha, et celle-ci, je l'appelle beta. Donc le tout est majoré par alpha, beta, plus an plus 1, bn plus 1. Et là, vous voyez, on a deux termes, c'est-à-dire qu'on pourrait appliquer l'inégalité de Cauchy au carré de ces deux termes, ce qu'on a démontré tout à l'heure. Et il en résulte, donc, que le carré de ce qui se trouve ici est majoré par le carré de mon nombre de droite, qui lui-même est majoré, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, par alpha 2 plus an plus 1 au carré, plus facteur de, pardon, beta 2 plus bn plus 1, le tout au carré. Mais regardez les expressions de alpha et de beta, et vous voyez qu'on a exactement démontré l'inégalité de Cauchy au rang n plus 1.